Alors, on va d'abord se présenter. David Giannoni, je représente les éditions Maelstrom Révolution que j'ai créées. Éditions qui sont aussi une librairie, la boutique Maelstrom, qui sont aussi un festival, le Festival Maelstrom, qui est un festival international de poésie et de performance. Les éditions Maelstrom sont nées en plusieurs temps. D'abord comme revue en 1990, puis comme collection chez un autre éditeur en 1996, puis comme maison d'édition à part entière en 2003. Et donc nous publions autant du roman que de la poésie, parfois des essais aussi, avec des titres particuliers, avec des collections particulières comme les Booklegs, dont je parlerai tout à l'heure. Maelstrom veut dire tourbillon, c'est donc inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, une descente dans le Maelstrom. Alors c'est sa symbolique qui m'a toujours intéressé. C'est trois frères qui sont pris par un tourbillon, un vortex marin. Et il y en a un seul des trois qui survit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il survit. Et grosso modo, le message principal, qui peut nous aider par ces temps un peu obscurs, c'est que tôt ou tard, ce qui paraît absolument incontrôlable, comme un énorme tourbillon, s'arrête. Le tout est à ce moment-là d'en être sorti, vivant. Et donc c'est ça, c'est ça la ligne. Donc il n'y a pas de vraie ligne éditoriale chez Maelstrom. Il y a assez vrai un intérêt pour ce qui est de la littérature de genre, ou la littérature, beaucoup la poésie, tout type de poésie par contre, pas un type particulier. Alors ce qui est réaliste, réaliste pur, ne nous intéresse pas tellement. Mais nous ne sommes pas que des éditeurs privilégiant le fantastique. Nous aimons ce qui est mêlé, ce qui se mêle entre fiction, réalité, fantastique, réel. Le tout est une affaire d'écriture. Et dans le choix des auteurs, il y a une politique d'auteur qui est menée. C'est-à-dire que nous suivons des personnes, nous les accompagnons. Et parfois ces personnes partent ailleurs, et c'est un bien. Nous sommes absolument contre la possessivité et contre l'exclusivité que certains essayent de pratiquer. Alors il y a eu parfois des comités, parfois il n'y en a pas eu. Parfois c'est des conseils d'édition, des personnes qui sont là comme un petit groupe, et qui apportent des projets. Et donc je suis finalement l'invariant depuis 1990. C'est moi qui prends les décisions finales, toujours. Mais je confie, et je peux confier des projets éditoriaux à l'une ou l'autre personne, qui alors va suivre le travail éditorial. Une façon de parler de notre rapport au livre, et à l'objet livre, c'est tout simplement de partir des livres eux-mêmes. Nous avons plusieurs collections, une collection de romans, avec par exemple l'un des nouveaux que nous venons de publier, qui est « Où part l'amour » de Chantal Deltanre, qui est une auteure que nous suivons depuis 2004. Il y a aussi des livres de poésie, ce qu'on appelle les livres noirs de poésie, comme celui d'Amir Or, qui est un poète israélien, dont nous publions beaucoup de poésie internationale. En bilingue, toujours. Et il y a des hors-collections, comme l'historique poésie « Arts de l'insurrection » de Laurence Feningetti, qui était l'éditeur de la B-Generation, qui est toujours en vie, qui est un des poètes les plus âgés existants. Il va avoir 102 ans. Il y a aussi les booklegs, que j'ai évoqués tout à l'heure, et qui sont ces petits livrets à 3 euros. Ça, c'est une de nos grandes marques de fabrique. Des livrets à 3 euros, pour que la poésie circule le plus possible. Et nous en sommes déjà à une deux centaines de petits livrets ainsi. Ici, par exemple, j'ai celui de Jorya Kayaga, qui est une slameuse hybride. C'était son tout nouveau. Et puis, il y a une autre collection, qui est une autre marque de fabrique très récente, celle-là, parce qu'elle est assez unique. Ce sont des livres doubles. C'est la collection 414, dont ici, la foi, la connaissance et le souvenir. Et la particularité de ces livres, c'est d'abord d'être très soigné au niveau de l'édition, au niveau de l'objet, avec du papier verger qui est choisi. C'est de ne rien avoir en quatrième de couverture, donc d'être vraiment réduit à l'essentiel, et d'être toujours vendu par deux, dans l'idée que les livres importants pour nous, les livres essentiels, sont ceux que l'on aime offrir. Donc, quand on achète un livre de cette collection, on le garde un pour soi, si on veut bien, et puis on peut, évidemment, l'offrir à quelqu'un d'autre.